Mars 2012, la France découvre avec effroi un nom, Mohamed Merah, ainsi qu'un visage, celui du terrorisme en France. Le feuilleton de l'horreur débute le 11 mars sur ce parking toulousain. Imadine Benziaten, un militaire âgé de 30 ans, est alors abattu d'une balle par un homme en scooter. Quatre jours plus tard, à Montauban, la terreur monte d'un cran. Cette fois, trois militaires en tenue sont pris pour cible en pleine rue. Même mode opératoire et même profil du tueur. Un homme casqué à scooter ouvre le feu. Bilan, deux morts. Abel Chénouf, 25 ans, et Mohamed Le Gouad, 23 ans. Les Montalbanais sont sous le choc. J'ai vu deux hommes qui étaient par terre. Un qui avait quelqu'un qui faisait un massage cardiaque impressionnant, à coup de poing, effectivement. Les enquêteurs ne font alors pas encore le lien entre les deux affaires. Jusqu'au matin de ce 19 mars 2012. Comble des atrocités, une fusillade éclate dans cette école juive de Toulouse. Un tireur à scooter fait quatre victimes. À la moto encore, je serais arrivé devant l'école et aurait tiré dans le tas. Tout simplement, aussi banalement et aussi brutalement, aussi insupportablement que ça. Sont abattus à bout portant, Myriam Monsonego, 7 ans, Jonathan Sandler, enseignant et rabbin, ainsi que ses deux enfants, Ariel et Gabriel, âgés de 5 et 4 ans. Il a tiré sur tout ce qu'il avait en face de lui, enfants ou adultes. Des enfants ont été poursuivis jusqu'à l'intérieur de l'école. Une vague d'émotions submerge alors le monde entier. La campagne présidentielle est même suspendue. Il faut attendre le lendemain soir pour que le tueur au scooter soit identifié et devienne Mohamed Mera. S'en suivent 32 heures de siège devant son appartement toulousain. Pendant ce temps, des dizaines de journalistes font le pied de grue et les habitants de la Côte-Pavée sont terrés chez eux. C'est mon fils qui m'a appelé cette nuit pour me dire qu'il entendait des coups de fusil et des tirs. Le jeudi 22 mars à 11h30, l'assaut final est donné. Plus de 300 cartouches seront tirées. Mohamed Mera est sorti en sautant du balcon, toujours en tirant. Quand il est arrivé au sol, il était mort. Toulouse referme alors la page d'un funeste feuilleton pour ouvrir celle d'une série judiciaire à rebondissement.